Pourquoi le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, ne pouvait-il pas être l'auteur du Coran ? Le Coran est un livre de plus de 600 pages. Il couvre un large éventail de sujets. Il s'est révélé graduellement sur une période de 23 ans. Donc si un homme écrit le Coran, nous aurions déjà un certain nombre de problèmes. Si vous allez écrire un livre comme le Coran et prétendent qu'il vient de Dieu, vous ne devriez pas commettre d'erreur. Le livre ne doit pas se contredire et vous devriez le garder, ainsi que son message, cohérent, progressivement sur une période de 23 ans. La grammaire doit être la même et le style doit rester le même. Si le Coran ne vient pas de Dieu, il devrait l'écrire lui-même. Cela signifie qu'au milieu du désert d'Arabie, sans livre et étant lui-même analfabète, il devrait savoir la loi, les droits civils, les droits pénaux, les droits familiaux, les droits du travail, les droits militaires, les droits des préjudices personnels, les droits fonciers, les droits fiscaux. L'histoire, sans livre et avec peu, voire aucune présence chrétienne à la Mecque. Il faudrait qu'il sache les histoires et les événements de la vie des prophètes avant lui, l'histoire des nations passées, les pratiques religieuses des autres religions. Il faudrait qu'il les connaisse assez bien pour pouvoir offrir en quelque sorte des informations et des détails supplémentaires que l'on ne trouve pas dans ses livres. Il faudrait qu'il sache comment développer une nation, un gouvernement, connaître le culte et la purification, inventer des lois alimentaires, connaître la psychologie, à propos de l'éducation des enfants, l'arbitrage, la répartition des richesses, la finance et les affaires, la science, l'embryologie, l'océanographie, la tectonique des plaques, la formation des nuages, les rayons ultraviolets, les plantes, les montagnes, les abeilles, le cerveau humain, le Big Bang, l'expansion de l'univers. Et pour que le livre soit complet, il faudrait qu'il dispose la connaissance de l'avenir, afin qu'il puisse écrire les choses qui se passeront dans les années à venir. Il faudrait qu'il puisse voyager dans le temps afin d'insérer son nom et sa mention dans la Bible. S'il prétend que le livre qu'il a écrit vient de Dieu, il ne doit pas y avoir une seule contradiction, ni une solution qui ne fonctionne pas. Il doit également garder ses émotions et sa vie personnelle en dehors du livre. Le livre ne doit pas refléter les moments heureux, ni les moments tristes de sa vie. Le texte ne doit pas devenir joyeux ou optimiste, ni triste et funèbre, comme si un humain l'avait écrit. Mais quand vous lisez le Coran en entier, vous ne pouvez pas sentir quand sa femme est morte, quand ses fils se sont mariés, quand ses petits-enfants sont nés, quand il a été victorieux et quand il a été vaincu. Pour quiconque y examine le Coran, il devient parfaitement clair qu'il est impossible qu'un homme dans le désert, il y a 1400 ans, ait pu écrire un tel livre. Mais qu'en serait-il si c'était un comité de brillants penseurs ? Une société secrète chargée de corriger, de mettre à jour et de réécrire le Coran au fil des années. Leur travail consisterait à s'assurer que le livre semble exact, qu'il ne contient ni erreurs ni contradictions, et qu'il est constamment mis à jour pour être en accord avec la science et le monde en évolution. Si tel était le cas, il y aurait d'autres versions du Coran. En raison des modifications et des améliorations, nous aurions de nouvelles versions éditées et d'anciennes versions comportant des erreurs. Vous seriez en mesure de détecter les différents styles d'écriture et les influences des différents auteurs. Donc, un homme ne l'a pas écrit, et un comité ne l'a pas édité. Alors d'où vient-il ? Qu'en est-il de la possibilité que des diables intelligents dictent et influencent un homme pour écrire le Coran ? Quel genre de diable appelle à la bonne conduite, l'adoration de Dieu, l'hommage à Jésus, donné aux pauvres et averti du diable ? Quelle que soit la façon dont vous analysez le Coran, vous parviendrez à une conclusion claire. Il n'a pas pu être écrit par un comité, un diable ou le prophète Mohamed. Que la paix soit sur lui. Puisqu'il est impossible que Mohamed, que la paix soit sur lui, l'ait écrit. Cela signifie qu'il disait la vérité sur le fait que le Coran vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, cela signifie qu'il était un véritable prophète et que son message doit être écouté et respecté.